Qui tutoie les prix Nobel et les savants ? Qui ferait très sien voyager dans le temps ? Qui arbore sa pilosy, t'essuie plus qu'à les penses en dehors du bocal ? Qui s'explique ce qu'est la radiation ? Qui contacte-t-on pour poser une question ? Le professeur Moustache ! Cher professeur, mon frère et moi, on s'adore. Mais je suis jaloux, car il est plus beau que moi. J'aimerais pouvoir greffer sa tête sur mon corps. Cher Grishka, comme je te comprends. Moi aussi, j'aimerais bien troquer mon corps contre celui d'un athlète ou d'une actrice plantureuse. Dans les années 70, le docteur White avait bien réussi à greffer la tête d'un singe sur le corps d'un autre singe. On en a profité pour y faire un lifting des tartrages, hein, M. Tarzan ? Oh, tu as toi, splendide. Moi, épousez-toi. En 2013, c'est le chirurgien Sergio Canavero qui a annoncé qu'on pourrait appliquer la méthode sur des humains atteints de tétraplégie. Mais c'est pas compliqué. J'ai refroidi le corps et la tête du receveur et j'ai coupé-là. Et j'ai fait pareil sur le donneur. Mais attention, hein, le donneur doit être compatible avec le receveur. Il doit aussi avoir à peu près la même corpulence. Avoir le même sexe. Je vois rien. Et avoir le même âge. Me lâche pas, Nathaniel, sinon je me pète le coup. Imaginons. Lors du tournage du prochain film de Sofia Coppola, Scarlett Johansson se fracasse la tête en glissant sur un cupcake. Ce mot d'opératoire appelé poétiquement Even se passerait grosso modo comme ça. Une tête receveuse pourrait être greffée sur le corps de Scarlett. Oui, bien. N'oublions pas les aspects psychologiques de l'opération. Si mon âme est partout en moi, dois-je aller à l'enterrement de mon corps. Mais si l'âme n'est que dans la tête, alors faudrait que j'aille à l'enterrement de celle de Scarlett. Par politesse, hein, docteur. Et puis il y a les rejets. Les anticorps de Scarlett peuvent rejeter la tête. Docteur, j'ai la migraine. Une bonne gangrène, vous voulez dire ? Ou l'inverse. Les anticorps de la tête peuvent attaquer les tissus de Scarlett. Non ! Il peut aussi y avoir un rejet mutuel entre les deux organismes. Et là, c'est le vrai bazar. Ça va, Scarlett ? Ça va. Où c'est tout ça ? Un milliardaire russe préconise pour 2045 le possible transfert de toutes les données de votre cerveau dans le disque dur d'un robot. Vous voulez vraiment garder mémoire toute parole des chansons de Roi Lion ? Oui ! Alors, avant d'aller vous faire greffer une nouvelle tête, tapez plutôt tu m'auras moins bête sur AT.TV. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Merci d'avoir regardé !